Les Verts sont-ils en crise ? Et oui, c'est la question que j'ai mis sur ma miniature et c'est celle qu'on va se poser durant ce débrief. Parce que déjà, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux, je ne sais pas, de vous retrouver pour ce débrief. Je suis heureux de vous retrouver parce que j'aime bien vous causer, mais je ne suis pas heureux de faire ce débrief parce qu'on s'est incliné. Contre Amiens, 1-0, quatrième défaite consécutive pour les Verts dans ce championnat de Ligue 2. On est reparti sur une série, après la série de 10 matchs sans perdre, cette fois-ci c'est 4 matchs consécutifs où on perd. On commence à en recréer une autre, on a perdu contre le Paris FC, on a perdu contre Auxerre, contre Pau. Et cette fois-ci, c'est Amiens qu'on relance parce qu'Amiens restait sur une seule victoire lors des 10 derniers matchs. Et puis là, ils sont allés chercher un succès, 1-0 grâce à un but d'Antoine Léoté marqué en toute fin de première mi-temps contre le cours du jeu. En première mi-temps, c'est vrai parce que Saint-Etienne dominait globalement, mais sur l'ensemble de la rencontre, en deuxième mi-temps, surtout Saint-Etienne ne mérite pas de revenir au score. On n'a rien vu, on va passer en revue un peu cette rencontre, même s'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. On va parler de Laurent Batless, encore une fois, parce qu'au niveau des changements, de la tactique, c'est difficile à comprendre côté stéphanois. On va revenir également sur ce qui s'est passé sur les autres pelouses de Ligue 2 parce qu'il y a eu des autres matchs. On va faire ce débrief tranquillement avant une prochaine journée qui s'annonce très rapidement puisque Saint-Etienne recevra Guingamp ce mardi à Geoffroy Guichard avant de jouer en Coupe de France, encore samedi à Geoffroy Guichard. Donc une semaine chargée en match pour les Verts. Voilà, c'est parti pour ce débrief. Il y a eu donc 1-0 pour Amiens au terme de cette rencontre qui n'a pas été fabuleuse, côté Stéphano notamment. Je n'ai pas fait le petit modèle de la composition parce que j'ai vraiment eu du mal à capter comment Laurent Batless notamment a placé ses joueurs sur ce match. Un espèce de 4-4-2 peut-être en début de rencontre, un 4-3-3, je ne savais pas trop. Etienne Green au cage, sur le côté droit Denis Sapia, à gauche Léo Petro. En défense Anthony Briançon et le retour de Dylan Batoubine Sika qui a fait une première mi-temps plutôt intéressante et qui a eu plus de mal en seconde mi-temps. Il est notamment fautif sur le but qui a été marqué par Amiens. Mais bon, je ne lui en veux pas à Dylan Batoubine Sika parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses. Avant, il revient de blessures également et ce n'est pas à lui de porter bien sûr la responsabilité de cette défaite. Notamment Léo Petro, c'était très compliqué encore pour lui ce match sur son côté gauche. Et il est très très en retard sur le but avec Antoine Léoté qui marque assez tranquillement. Voilà, le match a été difficile pour l'ensemble de l'effectif Stéphanois. Au milieu de terrain, on retrouvait Bajan Bouchoiry, Florian Tardieu et Aymen Muefek. Pour le coup, Aymen Muefek, je l'ai plutôt bien aimé sur cette rencontre. Et offensivement, Mathieu Cafaro, Ibrahim Sisoko et également sur le côté gauche, on avait Dylan Chambeau. Pardon, j'ai du mal à trouver le joueur parce que je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu Dylan Chambeau, match très très difficile pour les Verts. Voilà, match globalement compliqué. Pourtant, on n'est pas si mal rentré que ça dedans. On met de l'intensité, de l'impact, du pressing. Bref, c'est pas mal. On récupère des ballons assez hauts. Amiens, je l'ai expliqué, est en difficulté parce qu'Amiens n'arrive pas à aller chercher des succès sur les derniers matchs. Comme nous, mais depuis beaucoup plus longtemps pour les Amiens noirs. Et on arrive à se créer des opportunités, notamment Aymen Muefek deux fois qui va frapper au but. C'est bien détourné par Régis Gertner. À un moment donné, on a même Mathieu Cafaro qui s'essaye, je crois, après la frappe de Muefek. Mais c'est donc Régis Gertner qui arrive à prendre le ballon. Il le prend de la tête et il l'arrête. On a deux occasions par Sissoko. Une tête qui le met au-dessus. Un autre centre de Mathieu Cafaro ensuite qui passe à côté. Voilà, c'est un peu globalement les occasions stéphanoises qu'on a eues durant cette première mi-temps. J'ai envie de dire durant ce match parce qu'après, il n'y a pas eu grand-chose vraiment à se remettre sous la dent. Amiens qui n'est pas dedans en première mi-temps. C'est très compliqué pour eux. Ils ont du mal à se projeter. Il y a au moins deux joueurs qui font un beau match. C'est Kakuta et également le buteur Antoine Léoté. Et d'ailleurs, cette action à la 45e minute, elle est très bien construite par les Amiens noix qui partent de leur camp. C'est Léoté qui initie cette action sur le côté gauche. Et après, ça part, ça part. Et puis, à un moment donné, on a une glissade de Dylan Batoubine-Sika. Et puis, c'est Léoté qui est redécalé sur le côté droit. Léo Petro est très loin de son vis-à-vis au marquage. Et puis, le ballon, il est au fond défilé. Antoine Léoté ne se fait pas prier. Trompe Etienne Green. Alors, Green, il prend un but sur cette action. Bon, je pense que dans tous les cas, même s'il était bien placé, il le prenait ce but. Parce que vu, il le fusille. Mais il offre trop de solutions à Léoté. Il est par terre, tout simplement, avant qu'il tire. La langue, il est grand ouvert. Et j'ai tendance à souvent défendre Green, vous le savez. Mais là, pour le coup, il est aussi responsable, je pense, sur ce but. Même si, je pense que dans tous les cas, ça aurait été très difficile d'arrêter ce ballon. Mais là, pour le coup, il se couche avant. Mais bon, globalement, ça a été très compliqué pour nous. On a Denis Sapia qui est souvent très, très loin au marquage sur son côté droit. Voilà, il est souvent très loin de son vis-à-vis, que ce soit n'importe qui sur ce côté. Il laisse énormément d'espace. Notamment Antoine Léoté qui a eu des boulevards souvent en première mi-temps. Ça a été très compliqué pour Denis Sapia. Mais c'était très compliqué également pour l'ensemble de l'effectif stéphanois. Amen Moefec, si, j'ai bien aimé cette première mi-temps de Moefec qui a récupéré beaucoup de ballons, qui se projetait, qui est beaucoup allé aider Ibrahim Sisoko devant. Mais Ibrahim Sisoko qui était trop peu trouvé. Et c'était compliqué pour Saint-Étienne. Mais on se dit, voilà, il va y avoir une réaction. Forcément, on est dominé en première mi-temps. On a l'habitude avec Saint-Étienne. On réagit toujours. Il y a toujours des changements. Ah bah non. Non, non, à la mi-temps, il n'y a pas de changement fait par Laurent Batless. Ça ne change pas. Ça reste comme ça. Et du coup, au final, Saint-Étienne aborde le match avec la même équipe. Et puis, on ne rentre pas dans cette deuxième mi-temps. On ne rentre pas dans cette deuxième mi-temps. Encore une fois, c'est très compliqué. Et Amiens même prend confiance. Arrive à se créer quelques situations. Pas des occasions, mais plutôt des situations. Et puis, ils arrivent à s'installer petit à petit dans le camp stéphanois. Ils arrivent à garder le ballon, à le conserver. Et être moins en difficulté. Oui, la possession du ballon, globalement, elle est en faveur des Verts. Oui. Mais elle est stérile, cette possession. On a peur. On ne joue pas vers l'avant. On joue vers l'arrière. Et puis, une fois qu'on a pris Bouchoirie et Tardieu au marquage, c'est très compliqué pour nous. Ça, les équipes l'ont encore compris. Encore une fois, c'est des copiés-collés. Souvent, c'est pareil avec Saint-Étienne. On sait comment nous prendre. Et quand on nous prend, ces deux joueurs-là, on n'arrive pas à relancer derrière. On n'arrive pas à construire nos actions. Et on a très peu d'occasion. En deuxième mi-temps, des occasions, on n'en a vraiment pas beaucoup. Amiens, on en a beaucoup plus que nous. Ils en ont des occasions, cette fois-ci. Ils arrivent à s'en créer. Et puis, voilà. Au final, on est en difficulté. On ne revient pas. Laurent Batless, on va en parler un peu parce qu'il met très longtemps à réagir. Il y a un premier changement qui est effectué à la 65e minute de jeu. C'est très tard, très, très tard pour effectuer un changement quand tu es dominé. Il y aurait fallu l'effectuer à la mi-temps. Et là, c'est Gaëtan Charbonnier qui rentre côté Stéphanois. Ok, faire rentrer Charbonnier, c'est logique. Surtout pour Chambaud qui n'est pas dedans. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un changement de système. Ça fait qu'il ne passe à 3 derrière. Oui, à 3, ce système de jeu. Vous savez qu'il marchait très bien au début de saison. Mais on l'a refait sur quelques minutes. C'était catastrophique, catastrophique. Les joueurs étaient perdus sur le terrain. Amiens commence à se créer des opportunités, des occasions encore et encore. Notamment, on ne voit plus Bouchoiry, on ne voit plus Florian Tardieu, on ne voit plus personne. On est perdus sur le terrain. L'équipe, elle est coupée en deux. Et Amiens crée des situations, heureusement, qui sont maladroits sur beaucoup quand même. On a des beaux retours, notamment de Batou Binsicca, à un moment donné, qui sauve un peu Etienne Green et qui fait un très beau tacle. Mais globalement, on est vraiment en difficulté. Il passe sur le côté droit, sur le côté gauche. Il y a des espaces. Forcément, quand tu es à 3, surtout quand Cafaro revient très peu. Il y a beaucoup d'espace sur le côté de Denis Sapia qui est en difficulté pour défendre. Léo Petro, heureusement qu'il revenait un petit peu plus sur son côté. Et là, on va refaire un autre changement. À un moment donné, on attend la 76e minute de jeu. C'est encore tard, C6C qui rentre à la place de Bouchoiry. Voilà, c'est un peu un changement. Bon, on ne sait pas quoi faire, on tente quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, tu as fait seulement deux changements. On a la 76e minute de jeu. Tu peux en faire cinq des changements. On peut en faire cinq. On n'en a fait que deux, mais il reste une session. Et la session, on l'a fait à la 84e minute. Rivera, Fomba qui rentre à la place de Tardieu et Petro. Et au final, tu finis ton match. Il reste un changement à faire. On aurait dû effectuer deux changements largement avant cette session de deux changements. Laurent Battles qui attend, encore une fois, trop longtemps. Ça devient qu'il manque de caractère sur ce match. On ne sent pas une équipe qui a envie vraiment de revenir. On ne sent pas un joueur qui est vraiment là, qui est vraiment présent, qui harangue ses troupes, qui dit « Allez les gars, allez les gars, on va le faire, on va revenir. » Non, aujourd'hui, tu ne vois encore pas ça sur le terrain, côté Stéphanois. Et puis, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter pour cette deuxième mi-temps, parce que côté Stéphanois, la deuxième mi-temps, elle n'est vraiment pas bonne. Ça manque de caractère, ça manque de beaucoup de choses. Et puis, tu changes encore de système. On n'est plus à 3, on repasse un peu en 4-4-2. C'est très, très bizarre d'analyser ce qui se passe sur le terrain. Et on est plus dans la réaction, comme d'habitude, que dans l'action. Et on voit qu'il manque beaucoup, beaucoup de choses dans l'effectif Stéphanois. Et quand tu enlèves un ou deux joueurs, ça devient très compliqué sur les rencontres. Mais ça, on en a l'habitude. Globalement, c'est la même chose sur chaque match. Pas un joueur qui est capable de dribbler, qui est capable d'éliminer en 1 contre 1. Ou quand il y en a un qui le fait, c'est trop peu souvent. On est trop mauvais, encore une fois, sur les centres, qui ne se trouvent jamais preneurs. Voilà. Franchement, c'est les mêmes matchs à chaque fois. On ne se relève pas. De toute façon, on le voit, 4 défaites consécutives en Ligue 2. Ça montre clairement quelque chose. Et surtout contre Amiens, parce que ça m'embête, vraiment contre Amiens qui est en difficulté. Et tu relances cette équipe-là une nouvelle fois. Et puis, on va le voir au niveau des autres résultats dans quelques instants. Parce que les résultats, ils ne sont pas forcément notre défaveur. Mais on a encore perdu une place. On est 8e actuellement au classement. Et puis, c'est logique. Quand tu enchaînes 4 défaites consécutives, tu ne peux pas rester dans le top 5 de ce championnat. Et malgré tout, les autres équipes prennent encore des points sur nous. Parce qu'on va regarder les résultats tout de suite. Parce que je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus sur ce match. C'était très difficile pour Saint-Etienne, comme vous l'avez vu. On a Bordeaux qui a perdu contre 3 avant. Ajaccio en G1-1. 1-0 donc pour Amiens. Auxerre qui gagne 3-2 contre QRM. Auxerre qui perdait 2-0. Certes, c'est une des équipes de fin du championnat, QRM. Mais ça montre la force de caractère d'Auxerre. Kahn qui retrouve le succès contre Bastia. Guingamp qui perd contre Paris. Guingamp, notre prochain adversaire donc mardi. Qui reste devant nous. Ils ont le même nombre de points que nous d'ailleurs. Pau-Dunkerque 1-1. Rhodes-Concarneau 2-0. Laval qui concède le nul contre Grenoble. Ils perdaient 1-0. Les Lavalois. Les Valenciennes, Annecy. 0-0. Du coup, au classement. Au classement, au classement. Regardez. Saint-Etienne. Je vais vous le mettre en plus gros. Vous ne voyez peut-être pas. Pas grave si on ne me voit plus. Au classement. Du coup, Saint-Etienne est 8e. 8e au classement. Avec 16 points. On a 24 points. 24 points. C'est comme Ajaccio. C'est comme Guingamp. Oui, on n'est encore pas très loin. Mais pour monter, perso, je ne regarde pas la 5e place. Je n'ai pas envie de regarder les barrages. On n'est qu'à 2 points du premier barragiste. C'est vrai. Mais quand tu es barragiste, tu te mets dans une spirale très difficile. Et l'objectif de Saint-Etienne, c'est de monter. Et quand tu veux monter, tu vises au moins la 2e place. Et la 2e place, elle est déjà à 7 points. Angers qui a 31 points. 31 points. 7 points de Saint-Etienne. Et comme on joue, là, franchement, on est très loin de prendre ces 7 points-là. Ça, c'est une évidence. Et voilà, les autres équipes derrière qui ne sont pas si loin que ça. La 10e place, Amiens qui revient à seulement un point de nous. Je disais qu'il ne fallait pas lancer Amiens. Et bien, c'est ce qu'on a fait, là. Un peu en s'inclinant chez eux. Mais franchement, quand je vois les ambitions stéphanoises, ça ne m'étonne pas. En conférence de presse, Laurent Battles qui dit qu'il faut prendre 6-7 points sur ce mois de décembre. Non, tu ne peux pas te dire ça. Tu ne peux pas te dire qu'il faut marquer 6-7 points sur 12 possibles. Non, l'objectif, c'est de prendre le maximum de points. 6-7 points, c'est trop peu pour une équipe qui joue la montée. Là, on a perdu 3 points. Du coup, il faut qu'on prenne 6-7 points sur 9. Ah là, c'est un petit peu plus dur pour Saint-Etienne. On va voir la réaction de Battles. On va voir sa conférence de presse. Parce que quand je suis en ce débrief, il ne l'a pas encore faite. Mais voilà, ça manque de caractère partout. Et encore une fois, on a craqué. On a craqué mentalement. On prend un but. On se fait dessus. C'est ça. On n'arrive pas à reprendre l'avantage. Quand on est mené au score, on sait que c'est très difficile pour Saint-Etienne. On n'a pas cette force de caractère comme l'aïe au serre, notamment sur ce match-là. Et ça s'est encore vérifié. Voilà, j'ai terminé pour ce débrief. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, mis à part que c'était pauvre dans le jeu stéphanois. Juste, bravo quand même, on va conclure là-dessus, à Matissa Mougou qui a fait un très beau match. Et qui s'est enregistré en finale de Coupe du Monde U17 avec la France. Malheureusement, on s'est incliné au tir au but. Mais Matissa Mougou a fait un très beau match, le milieu de terrain stéphanois. Et voilà, c'est un joueur qui monte en puissance chez les jeunes de Saint-Etienne. Et il l'a prouvant en faisant un très très beau match avec l'équipe de France. C'était clairement l'homme du match sur cette rencontre. Il a d'ailleurs marqué le but de l'égalisation des bleus de deux. Ça n'a pas suffi malheureusement. Mais voilà, c'est un jeune numéro 6 qui se projette vers l'avant. Et qui montre que les numéro 6 aussi peuvent se projeter vers l'avant. Ce que Saint-Etienne ne fait pas vraiment. Et bravo à lui en tout cas, malgré le fait que, oui, la France a perdu. Mais Matissa Mougou a fait un très beau match. Vous l'avez peut-être suivi. Voilà, on va enchaîner rapidement. La prochaine vidéo, ce sera très bientôt parce que Saint-Etienne joue mardi. Je pense que lundi, je vais faire l'avant-match contre Guingamp. Après, on joue mardi et on rejouera samedi prochain en Coupe de France contre Nîmes. Une équipe qui a une difficulté également dans son championnat. Mais là, Geoffroy Guichard, deux matchs qui arrivent à Geoffroy Guichard. On va voir la réaction des supporters. Mais en tout cas, respect aux Magic fans, aux Green Angels. C'est à tous les supporters Stéphanois présents dans le parkage et dans le stade qui ont fait le déplacement et qui ont mis l'ambiance. Bravo à vous pour suivre de telles prestations. Il faut être courageux et vous l'avez été encore une nouvelle fois sur ce match. Mais bon, ça, c'est les supporters Stéphanois. Malheureusement, si les joueurs étaient à la hauteur des supporters, on ne serait pas là au classement actuellement. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite malgré tout une bonne soirée, un bon week-end. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. De liker la vidéo si elle vous a plu et de donner votre avis également sur ce match. Des verres. Bonne soirée et allez les verres. Allez, salut à tous.